Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans, boulangers, pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie française vous présente Sud Radio, c'est excellent, un jour un métier, Judith Belair. Nous aimons tous à nos paris de parfums comme une certaine Marilyn Monroe qui nous disait dormir habillée de Chanel numéro 5. Et cet habit d'odeur parfumée reste une de nos habitudes ancrées de ce monde contemporain avec, concernant notre sujet du jour, dans un jour un métier, l'éco-responsabilité qui va de mise. L'idée est celle de Emmanuel Roche, le PDG de la parfumerie haut de gamme Aymium. On va lui demander comment ça marche tout cela. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous avez donc fondé Aymium qui est une marque de parfums d'exception éco-conçue. Dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est exactement ? Et vous avez fondé ça en 2020, je le dis pour les auditeurs, je vous écoute. Oui, tout à fait, ça a été lancé un peu au pire moment, effectivement, pendant le Covid. Mais avec justement, on a anticipé un peu finalement cette crise, puisqu'on a décidé de lancer un parfum de premium vraiment très haut de gamme, mais aussi très éco-responsable, ce qui est un peu complètement nouveau sur le marché. Et en plus de cette éco-responsabilité, on a essayé de faire un produit le plus naturel possible, donc 100% de matières premières naturelles dans le parfum, zéro ingrédients issus de la pétrochimique. D'accord. Voilà, autant dans le parfum que sur le PDG. Donc aucun risque pour nos peaux, quoi, aussi ? Voilà, exactement, aucun risque pour vos peaux. Et ça part de quel constat ? Pourquoi est-ce que vous avez créé Aymium ? Alors moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans un grand groupe, un très grand groupe cosmétique, et pour beaucoup, beaucoup de marques de parfums assez prestigieuses. Et mon constat était simplement de voir que les gens n'osaient plus se parfumer sur la peau. Les trois quarts des gens aujourd'hui se parfumaient vêtements. Et donc ça, c'était mon premier point, dire j'ai envie de faire des parfums où de nouveau, les gens vont retrouver un plaisir à se parfumer sur la peau, sans risque, en étant rassurés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est fait certifier par EcoCert. D'accord. Et de l'autre côté, je voulais aussi un packaging qui soit, alors quand je dis packaging, c'est le flacon, la pompe, le capot, qui soit le plus éco-responsable possible, c'est-à-dire sans plastique, aucun plastique, même dans les étiquettes, même rien. Qu'est-ce que vous avez mis dans les étiquettes ? C'est les étiquettes, alors papier, fait en France, etc. D'ailleurs, tous nos composants sont faits en France. Tout est 100% naturel et fait en France. Exactement. D'accord. Alors bien sûr, le concentré qui vient de Grasse. Oui, de la maison Robert, c'est ça ? Oui, la maison Roberté. Roberté, pardon. La plus vieille maison grassoise, en fait, et qui est vraiment le leader mondial des matières premières naturelles et durablement sourcée. Et aujourd'hui, on s'appuie sur lui pour son expertise, mais bien sûr, les ingrédients viennent un peu des quatre coins du monde, mais dans des filières éthiques et vraiment durables. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. D'accord. Emmanuel Roche, en fait, ce que vous nous proposez, c'est de la parfumerie de luxe éco-responsable. Est-ce que le monde du luxe doit évidemment s'orienter vers ça en intégralité en ce moment et pour toujours ? Eh bien, exactement, pour toujours. De toute façon, maintenant, ça devient une évidence. Alors, tout le monde essaie de, entre guillemets, de se reverdir un peu en ce moment. Mais justement, moi, j'ai aussi lancé cette marque histoire de bousculer les habitudes de la parfumerie, puisque pour moi, on est encore très loin d'être exemplaire. Aujourd'hui, les capots, notamment, enfin, les bouchons des parfums sont quasiment tous non recyclables, malheureusement. Quand ils sont faits en métal à l'intérieur, vous avez un insert en plastique. Même quand certains lancent des capots en bois, mais il y a encore un insert en plastique. Et parfois, c'est aussi des capots qui sont traités avec un certain nombre de finitions et qui font que de toute façon, vous ne pourrez pas les recycler. Il y a aussi le sujet du verre, où le verre, en fait, est extrêmement lourd. Vous avez des flacons avec des très gros poids de verre, parce que c'est pour faire croire au client qu'il en apporte son argent parce que c'est lourd. Mais finalement, c'est un peu tromper le client. Pour moi, c'est un peu comme le verre Ricard. Il y a un fond de verre important, mais en fait, vous n'avez pas de liquide dedans. Donc, le but, c'est de raconter la vérité aussi à la personne qui va aller acheter le parfum. Tout à fait. C'est le plus transparent possible. D'ailleurs, ce qu'on essaie de faire sur le site Internet, c'est de tout expliquer, même le poids des composants. Notre flacon vert très fin, notre capot, pourquoi il est recyclable dans la benne jaune, parce qu'il est 100% aluminium, etc. Et jusqu'aux ingrédients, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, Emmanuel Roche. Je conseille à tous les auditeurs d'aller découvrir Aemium, pardon, je vais y arriver, cette parfumerie haut de gamme, éco-responsable qui est d'un nouveau genre. Votre site, c'est www.aemium.com. Aemium, c'est A-E-M-I-U-M. Merci beaucoup, Emmanuel Roche. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans, boulangers, pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française vous a présenté Sud Radio, c'est excellent, un jour un métier, Judith Belair.